La sécurisation de vos crypto-monnaies est primordiale. En effet, peu importe la quantité de votre investissement, 1 euro, 10 euros, 100 euros ou même plusieurs centaines de milliers d'euros, la sécurité de votre investissement devrait passer au premier plan. En effet, les risques sont nombreux. Hackage, perte des identifiants, arnaque ou fraude, ou même tout simplement faillite d'un de vos brokers, eh bien c'est tout votre investissement qui peut partir en fumée. Alors si vous ne savez pas les risques qui sont associés à ce type d'investissement ou si vous ne savez pas comment sécuriser vos investissements en crypto-monnaies, ne bougez pas, je vous explique tout dans cette vidéo. La première sécurisation de vos crypto-monnaies passe par une utilisation d'un broker assez solide. En effet, un broker solide vous permettra d'éviter tout type d'arnaque ou même de fraude au niveau de votre investissement. En plus, la solidité du broker vous permettra dans tous les cas d'éviter de tout perdre au niveau de votre investissement si la plateforme fait faillite. Alors ce n'est pas une valeur vraiment certifiée à 100% puisque l'on a vu le parfait contre-exemple avec la plateforme FTX qui a fait faillite en 2022 et pourtant cette plateforme était annoncée comme solide et comme la petite étoile montante dans ce secteur d'investissement. L'avantage d'un bear market ou d'un marché baissier en français, donc c'est ce qu'on observe un petit peu actuellement sur les crypto-monnaies, eh bien c'est que ça va permettre de faire du tri. Du tri au niveau de la solidité des plateformes et du tri aussi au niveau de la solidité des crypto-monnaies elles-mêmes. En effet, alors ça va être au dépend de certains investisseurs malheureusement, mais on va pouvoir justement observer et identifier les plateformes qui seront les plus solides. En effet, eh bien un petit point positif qui pourrait se dégager, c'est par exemple dans le cadre d'un marché baissier, si ces plateformes continuent à se développer et continuent à se diversifier ou d'investir, eh bien c'est un signal très très positif et ça prouve la solidité de cette plateforme. Donc pourquoi pas la privilégier ? Attention tout de même, ce n'est pas une nouvelle fois à prendre pour argent comptant, comme on l'a vu avec FTX, certains points positifs peuvent s'effondrer du jour au lendemain, donc faites très attention. D'ailleurs, comme je vous le dis à chacune de mes vidéos, le maître mot est la diversification. Donc si vous n'investissez sur les crypto-monnaies que sur une plateforme, eh bien n'hésitez pas à multiplier les plateformes également. À titre d'exemple personnel, j'investis sur pas moins de 4 plateformes différentes pour justement, s'il y a un problème sur l'une de celles-ci, eh bien que je ne perds pas l'ensemble de mes investissements sur les crypto-monnaies. Bien, vous avez identifié la plateforme sur laquelle vous voulez investir, mais attention, il ne faut surtout pas relever le pied au niveau de la sécurité. En effet, il y a encore pas mal de démarches à mettre en place. Et maintenant, on va voir comment sécuriser votre compte. En effet, cela va passer par plusieurs étapes et la première étape va être la sécurisation au niveau du mot de passe. Il est important d'utiliser un mot de passe d'au moins 10 caractères. Ce mot de passe doit être différent pour chaque plateforme que vous utilisez et doit être composé de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Alors, je vous déconseille forcément d'utiliser votre prénom, votre nom, votre date de naissance ou le fameux 4x0. S'il vous plaît, complexifiez au maximum votre mot de passe. Même, il va falloir peut-être le changer tous les 6 mois. Alors, je le sais, cette dernière étape est assez contraignante, peut-être compliquée au niveau de la mémoire, etc. Alors, il existe d'autres sécurités que l'on va voir tout de suite ensemble. Autre point de sécurité pour moi primordial à appliquer, c'est l'authentification à double facteur. En effet, cela va être une double sécurité pour votre compte lorsque vous allez avoir envie de vous connecter, de passer un ordre ou même de retirer votre argent, par exemple, sur un compte bancaire. Eh bien, cela peut être très, très intéressant et même obligatoire. Vraiment, j'incite pour moi d'avoir cette authentification à double facteur. Comment cela se passe ? Eh bien, tout simplement, vous allez, en plus de votre mot de passe initiale de votre compte, devoir appliquer cette double authentification, soit en recevant un code par SMS, soit un code par mail ou soit un code qui va être automatiquement généré par une application, justement, qui génère un code à six chiffres. Alors moi, je vous préconise justement d'utiliser cette double authentification par une application, par exemple, Google Authentificator, qui vous génère, je crois, tous les 15 ou 30 secondes, un nouveau mot de passe, un code à six chiffres. Donc, pour moi, ça, c'est une sécurité super et facilement applicable. Autre point de vigilance absolue, c'est toutes les arnaques qui tournent autour des crypto-monnaies. En effet, lorsque vous allez commencer à investir sur des crypto-monnaies, peut-être que vous allez suivre des personnes connues et il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes qui se font passer pour ces personnes connues et qui vous envoient à vous, en message privé, des liens pour aller sélectionner une formation ou autre avec un certain pourcentage de réduction. Bref, ceci est une arnaque, donc faites très, très attention. Alors, je sais, pour la majorité d'entre nous, c'est facile de les identifier, mais notamment pour le public assez jeune, c'est très, très compliqué. Donc, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous quand vous recevez ce genre de choses pour vous aider à identifier ce type d'arnaque ou alors même tapez tout simplement le nom de la personne qui vous envoie ça sur Google avec à côté le mot arnaque. Vous allez vite voir si plusieurs personnes se sont fait piéger ou non. Alors, ne croyez pas, justement, tout ce qui tourne sur Instagram, Facebook, TikTok ou même encore les liens Discord ou Twitter, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques qui vous tendent les bras. Pour ceux qui utilisent des portefeuilles comme Metamask, il est également très important de faire attention lorsque vous connectez votre portefeuille à des plateformes ou contrats. Les témoignages de personnes qui se sont faits malheureusement voler toute leur crypto-monnaie et tout leur argent sur ce portefeuille Metamask, tout simplement parce qu'ils ont voulu associer leur portefeuille à une certaine plateforme sécurisée qui, en fait, n'était pas la plateforme sécurisée mais une plateforme pirate, sont très, très nombreux. Donc, faites très attention lorsque vous voulez associer ce type de portefeuille Metamask à une plateforme. Vous pouvez vous faire voler toutes vos crypto-monnaies en un rien de temps. Parlons maintenant de la distinction entre portefeuille de type chaud et portefeuille de type croix ou plus communément appelée les hot wallet et les cold wallet. En effet, lorsque vous investissez sur une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie va être stockée sur une clé privée. La clé privée, c'est ni plus ni moins que l'adressage de votre portefeuille. Et ce portefeuille peut être stocké soit sur une plateforme comme Binance ou Kraken, soit sur une extension comme par exemple Metamask ou soit sur une clé Ledger. Alors, commençons par les hot wallet, les portefeuilles de type chaud. On les appelle comme ça parce qu'ils sont connectés en permanence à Internet. Donc, ça concerne les plateformes Binance, Kraken, etc. Et également les extensions comme Metamask. En effet, il y a un échange perpétuel entre ces plateformes et Internet pour que vous puissiez acheter, vendre des crypto-monnaies en un rien de temps. Les portefeuilles de ce type ont deux inconvénients principaux. En effet, vous n'êtes pas le propre détenteur de vos clés privés et donc de vos crypto-monnaies. Les portefeuilles chauds étant connectés à Internet, il est possible qu'ils soient piratés et donc que vos fonds soient tous volés ou même pire que tout simplement la plateforme fasse faillite comme FTX et qu'il vous soit impossible de récupérer vos différents crypto-monnaies. Le second type de portefeuille est le cold wallet ou le portefeuille dit de type 3. Alors là, on va retrouver les clés Ledger par exemple. Alors, pourquoi de type 3 ? Eh bien, tout simplement, par opposition au cold wallet, ils ne vont pas être en continu, exposés et connectés à Internet. Donc, il y a plusieurs avantages, notamment que justement, vous n'êtes pas connecté à Internet donc il n'y a pas d'intrusion, de fraude ou d'arnaque possible tant que vous ne connectez pas votre clé Ledger par exemple. Ou alors, l'autre avantage conséquent, c'est que vous êtes titulaire de votre clé privée. Donc, peu importe, vous ne passez pas par une plateforme ou par un tiers. Donc, même si ce tiers fait faillite comme FTX, eh bien, vous, pas de panique, vous avez ni plus ni moins que votre clé Ledger, vous en êtes propriétaire donc pas de souci. Alors, par contre, il y a quelques inconvénients, forcément. Premièrement, c'est un objet et comme tout objet, il est quand même assez petit, la taille d'une clé USB par exemple, donc vous pouvez le perdre. Donc, faites très, très attention. Et l'autre inconvénient, ce n'est pas forcément un inconvénient, mais comme toute clé privée, il y a une phrase de récupération avec plusieurs mots à recopier lorsque vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas lorsque vous recevez votre clé Ledger de tout de suite tester cette succession de mots pour voir si vous ne faites pas d'erreur. C'est très, très important parce qu'elle ne s'affiche généralement qu'une fois, je crois, au début. Donc, faites très, très attention et testez-le parce que si, lorsque vous en aurez besoin, vous vous rendez compte que vous n'avez pas les bons mots ou que vous l'avez perdu ou que vous ne l'avez pas noté, eh bien, je peux vous garantir que là, vous avez une nouvelle fois tout perdu et ça peut vous faire très mal. Donc, faites très, très attention. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Courte, mais nécessaire. L'arc sécurité avant tout et j'insiste. En effet, je vous préconise, moi, bien déjà, de faire très, très attention à ce type d'investissement. La fluctuation est énorme au niveau des crypto-monnaies. D'autre part, eh bien, n'hésitez pas à vraiment étudier les différentes crypto-monnaies avant d'investir. N'hésitez pas également à étudier les différentes plateformes puisqu'on a vu que des plateformes peuvent faire faillite et vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Et troisième conseil, moi, je vous préconise vraiment de vous procurer une clé Ledger. Alors, si son montant est peut-être trop onéreux pour vous, eh bien, il se pourrait que j'en fasse gagner une dans les prochains jours sur nos différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, vous avez à chaque fois tous les différents liens en dessous de chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question ou si vous connaissez même une autre option de sécurité, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans tous les cas, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada